Pierre Lombi au Congo n'est plus. Le secrétaire général du parti Ensemble pour la République depuis 2019 a cassé la pipe dimanche 14 juin à Kinshasa après son interment au centre médical de Kinshasa. Il serait mort à la suite de Covid-19. Ancien conseiller spécial de Joseph Kabila Kabangé en matière sécurité. Il avait été aux côtés de six présidents de partis politiques pour composer l'alliance G7 dont l'objectif était de barrer la route. Président honoraire Joseph Kabila Kabangé dénait pas briguer un troisième mandat. Autre ses fonctions, il avait été patron de la formation politique MSAAD, ancien ministre d'Etat et ministre de la RDC. Il meurt, âgé de 70 ans. Gaston Mouchide, acteur politique à Kolozi, parle d'une figure de pro qui vient de manquer à la scène politique congolaise. Après la mort inopinée de cette figure marquante de la société civile zahéroise des années 90, il devait vous mettre à notre place que nous perdons une figure de proue. Il a été directeur de cabinet de Fayoulou qui était le candidat de Moïse Katoumbi. C'est un combattant. Il est parmi le signataire de la lettre de cette partie de la majorité présidentielle adressée au président Kabila pour lui demander l'organisation des élections. Et ces partis-là ont été taxés défendeurs. Pierre Lumbi a accepté de perdre son poste en tant que conseiller spécial du président Joseph Kabila parce qu'il voulait que les élections s'organisent. Quand il a compris que le président voulait violer la constitution parce que le délai de 2016 était en train de passer, ils ont écrit avec six autres responsables de partis pour que les élections s'obtiennent, pour qu'on respecte la constitution malgré qu'il a perdu son poste de conseiller spécial avec Olivier Kamitatou qui était aussi ministre du plan à l'époque, qui ont accepté, qui ont pris le courage de ne pas garder leurs avantages qu'ils avaient en tant que tel ou tel autre. Mais au nom de la population, au nom de la population de la République démocratique du Congo, ils ont perdu leur poste pour que les élections s'obtiennent. Vous les avez quand même une perte énorme. J'ai lu beaucoup des messages des condoléances qui partent de Washington à Paris en passant par d'autres grandes puissances qui pensent que Pierre Lombi c'était quelqu'un d'un très grand cœur, c'était un rassembleur, c'était quelqu'un qui avait une vision, quelqu'un qui voulait que le Congo s'est développé, qui avait une vision de développement à côté de Moïse Katumbi-Chap. René Lumuna, cadre UNAFEC à Oululaba, parle d'un proche, est un homme pétri des sagesses qui vient de s'éteindre. Un homme qui a une leadership calme, mais aussi imposante, et que si on parle du changement aujourd'hui, parce que l'objectif à l'époque c'était que M. Abouila puisse quitter le pouvoir, et que si aujourd'hui il y a un changement que tout le monde accepte, que tout le monde a produit aujourd'hui, Pierre Lombi y est pour beaucoup. Donc c'est une grande perte de notre côté, et que c'est vrai qu'il y a un changement. Il voulait faire beaucoup pour ce pays-ci, et il avait beaucoup d'idées, mais malheureusement il est parti. Vous savez que ce qu'il faut se trotter, quand il a quitté M. Kabila, il a vu son parti politique dédoubler. Notre temps a pris sa mort. Plusieurs messages d'hommage n'ont pas tardé, notamment pour Jean-Pierre Mbemba, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi-Chapoui. Adieu, Pierre Lombi.